bienvenue sur la chaîne de huit lames d'avrec aujourd'hui je vais vous parler d'un homme pas tout à fait comme les autres un saint dont le nom résonne encore aujourd'hui un nom qui a traversé les siècles et qui pour beaucoup est devenu synonyme de foi de force de réconfort cet homme c'est jean-marie vianney il est plus connu sous le nom du saint curé d'ars dans cette vidéo je vais vous révéler des faits incroyables des faits qui montre la dévotion totale de cet homme pour son prochain son engagement sans limite son amour des autres de ceux qui souffrent vous découvrirez comment il arrivait par la simple puissance de ces mots à apaiser les peurs à alléger les âmes à redonner espoir à ceux qui pensaient avoir tout perdu je vous parlerai également du moment où il eut le privilège de voir la vierge marie en personne ainsi qu'en dernière partie de ses prophéties dont certaines sont assez troublantes et vous comprendrez pourquoi des années après sa mort tant de gens cherchent encore aujourd'hui à puiser dans les prières du curé d'ars cette force ce réconfort qui les aident à affronter les épreuves de la vie oui parce que son amour sa générosité si pure continue d'inspirer des millions de personnes de par le monde combien de faits extraordinaires je vais vous raconter à son sujet vous ne resterez pas indifférent à cette histoire parce que l'amour du curé d'ars a traversé le temps et peut-être bien qu'il vous aidera vous aussi à surmonter vos propres épreuves car la seule chose qui perdure en ce monde c'est l'amour véritable mais avant de commencer je voulais vous présenter un artisan que je remercie pour la mise en place de ce partenariat qui permet à la chaîne de perdurer et de vivre il s'agit de célestin joseph wilk c'est un jeune homme qui réalise des statues de la vierge marie mais pas n'importe lesquels ce sont des répliques de la vierge du pilier alors cette représentation est vénérée depuis le moyen âge à notre dame de paris on peut y voir marie en reine avec le lys de france dans sa main droite et portant la couronne sur sa tête et l'enfant jésus est assis sur son bras gauche tenant d'une main le globe symbole de l'universalité de son règne et jouant affectueusement avec un pli du voile de marie cette statue qui se trouve dans la cathédrale de notre dame de paris a été classé au monument historique le 20 février 1905 et lors du sinistre incendie d'avril 2019 elle a été miraculeusement préservé de la catastrophe et n'a même pas subi une égratignure l'entreprise qui fabrique ces statues aurait dû faire faillite et disparaître mais célestin a choisi malgré son jeune âge de reprendre l'atelier et ce n'est pas forcément simple tous les jours mais il est animé par le sens du beau et souhaite proposer autre chose que des statues industrielles réalisées sans âme son intention est de faire que chaque statut soit unique et il les réalise en pensant à celui ou celle qui lui a commandé son entreprise s'appelle cathédrale et elle est tournée principalement vers l'art catholique ancestrales célestin réalise des reproductions d'oeuvres anciennes ou des pièces inspirées de l'esprit qui animait nos pères ceux qui ont bâti les cathédrales mais aussi ceux qui ont dressé des églises des calvaires ou des statues de marie trônant au coin de la rue vous trouverez deux versions de la vierge aux piliers sur son site une de 26 cm de hauteur et d'environ 900 grammes existant en deux coloris et une autre version de 37 cm de hauteur qui pèse environ deux kilos célestin propose également de faire ce que vous ne trouverez pas ailleurs comme par exemple inclure une prière de votre choix dans la résine liquide en remplissant le moule faisant donc de cette statue une oeuvre unique en lien avec vous et pour couronner le tout si je puis dire j'ai réussi à vous obtenir une très belle réduction de 15% si vous venez de ma part pour ce faire utiliser le lien affilié que je laissais en description et en commentaire épinglé et au moment de payer utiliser le code notre dame en majuscule cette réduction n'est valable que sur les modèles de la statue notre dame de paris comme c'est une grosse réduction célestin ne proposera cela que jusqu'à la fin de l'année 2024 si toutefois vous visualisez cette vidéo tardivement sachez qu'il restera quand même une réduction de 5% si vous utilisez le code promo après le 2 janvier 2025 offrez un cadeau de noël original encore merci à célestin et bravo pour son travail nous sommes dans le petit hameau de dardy près de lyon en ce 8 mai 1786 un enfant vient de naître au sein d'une famille de paysans trépieuse on l'appellera jean marie c'est l'aube de la révolution française et tout le pays va bientôt basculer dans le chaos son mari grandit dans une france divisée une france où la foi est clandestine chez lui on prie en secret comme on cacherait un trésor il faut bien comprendre ce qu'était la vie à cette époque en 1789 l'assemblée constituante prend des décisions qui vont bouleverser l'église et attention on ne parle pas de simples réformes administratives on parle d'un choc d'un véritable bouleversement l'assemblée vote la nationalisation des biens du clergé on ne le dit pas comme ça mais la réalité c'est que c'est bien un vol oui un vol en bonne et due forme même si l'histoire préfère dire nationalisation l'église dépouillée de toutes ses terres ses bâtiments ses trésors tout mais ça ne s'arrête pas là dans la foulée les églises sont interdites et ferme des centaines partout en france certaines sont brûlés d'autres vandalisés ou alors elles sont transformés on y instaure ce que l'on appelle des temples de la raison on fait fondre les objets d'art pour récupérer l'or et l'argent et puis il y a le pire parce que oui il y a toujours quelque chose de pire on en arrive aux persécutions violentes sanglantes des prêtres traqués arrêtés emprisonnés accusés d'être des conspirateurs en septembre 1792 à paris dans plusieurs villes de province plus de 200 prêtres réfractaires sont massacrés 200 hommes de foi abattus pour avoir refusé de prêter serment mais l'horreur atteint son comble sous la terreur plus de 1000 prêtres et 200 religieuses sont fusillés décapité oui décapité et ceux qui ont échappé à la mort sont embarqués et déportés en guyane sous prétexte qu'ils troublent l'ordre public d'autres sont laissés à pourrir dans des prisons insalubres où on les abandonne où ils meurent de faim ou de maladie comprenez donc que pour le jeune Jean-Marie Vianney être croyant à cette époque n'est pas une mode mais bien un acte dangereux où il risque sa vie il a une dizaine d'années quand il reçoit la communion pour la première fois mais pas dans une église non dans une grange sombre et poussiéreuse car c'est là que les prêtres résistants se cachent pour prêcher Jean-Marie est touché lors de ce sacrement il sent au fond de lui qu'il a un appel quelque chose de plus grand que lui comme une mission à accomplir il veut être prêtre mais c'est une idée folle il n'a pas vraiment le temps de trop y réfléchir car il doit aider ses parents à la ferme comme beaucoup d'enfants à son âge il faut travailler donc il ne va pas à l'école l'arrivée de Napoléon au pouvoir va calmer les persécutions envers les religieux le catholicisme est reconnu comme une religion de la majorité des français sans être officiellement la religion d'état et les lieux de culte sont ouverts les années passent et l'idée de Jean-Marie fait son chemin à 17 ans il veut absolument entrer en religion il dit à sa mère je voudrais gagner des âmes au bon dieu mais son père s'y oppose pendant deux ans non pas par idéologie mais surtout car Jean-Marie est une paire de bras bien utile pour faire tourner la ferme et on ne peut se passer de lui à 20 ans Jean-Marie Vianney peut enfin suivre une formation sacerdotale mais là pour lui c'est un parcours du combattant car il n'est jamais allé à l'école il faut tout apprendre et particulièrement il y a le latin c'est un obstacle infranchissable pour ce garçon de la campagne mais sans le latin impossible de devenir prêtre impossible heureusement il croise la route de l'abbé ballet curé d'éculi un homme qui va se révéler bien plus qu'un simple soutien il va devenir son guide son mentor l'abbé ballet est en admiration devant la piété de Jean-Marie ce serait trop dommage que ce jeune homme ne devienne pas prêtre il est fait pour cela alors l'abbé ballet le prend sous son aile il l'aide à surmonter ses lacunes mais il lui donne bien plus il lui transmet des valeurs des valeurs imprégnées d'une grande humanité d'une profonde générosité malgré tous ces efforts Jean-Marie échoue les examens du séminaire se succèdent et il les rate et là il en a marre il veut tout abandonner découragé à bout de force mais une fois de plus l'abbé ballet est là il ne laisse pas tomber son protégé il va jusqu'à plaider sa cause auprès de l'évêché demandant qu'on accorde une chance à ce jeune homme si dévoué et cette aide précieuse touche Jean-Marie elle le touche au point qu'il reprend espoir il s'accroche persévère surmonte un à un les obstacles qui se dressent sur sa route finalement il y arrive le 13 août 1815 à 29 ans il est ordonné prêtre dans la chapelle du grand séminaire de grenoble un jour qu'il n'oubliera jamais et c'est tout naturellement qu'il retourne auprès de l'abbé ballet à éculi pour servir comme vicaire pour continuer d'apprendre soutenu par son mentor parce que pour Jean-Marie l'abbé ballet ce n'est pas juste un curé c'est son maître l'homme qui a façonné sa spiritualité qui l'a guidé sur le chemin de la foi puis après quelques temps Jean-Marie viannais quitte éculi et il est nommé dans une petite paroisse de 230 habitants nommé Ars quand il arrive dans ce petit village perdu dans la campagne à 40 km de Lyon il n'est pas nommé en tant que curé titulaire non il n'a qu'un statut temporaire celui de desservant en clair il peut être révoqué à tout moment mais lui ça ne dérange pas il sait bien qu'il n'a pas été envoyé ici pour s'installer confortablement mais pour aider ses 230 âmes à retrouver un peu de lumière ses premiers pas ce qu'il découvre le sidère le village est au bord de la ruine l'église est délabré pratiquement laissé à l'abandon et la d'orphelin traîne dans la rue des malades sont laissés à eux-mêmes la misère ronge ce village et du côté de la foi c'est encore pire les habitants depuis longtemps déserté l'église la morale semble avoir fui avec eux il faut dire que le dernier prêtre lui avait des habitudes mondaines les habitants le voyait plus souvent en train de festoyer avec les notables que de prier avec eux une servante gérait son quotidien il aimait recevoir organiser des réceptions alors forcément quand il voit démarquer jean-marie ses villageois ne s'attendent à rien de différent mais alors là ils vont être surpris parce que le père vianney il est d'un tout autre genre pas de servante pas de réception pas de dîner chez les notables lui il fait tout tout seul du ménage à la cuisine et quand il passe devant l'église les quelques fidèles qui lui restent il le trouve là en prière mais pour qui priez vous mon père mais pour vous parce que pour moi chaque âme de ce village compte son premier geste c'est pas d'aller saluer les puissants non il part visiter les pauvres les malades il écoute il console il conseille il leur dit tout doucement venez prier à l'église venez retrouver un peu de paix alors au début forcément ça intrigue et même ça dérange les gens de ce village personne ne les avait regardé avant écouter et voilà qu'un homme un prêtre en plus leur tend la main les premiers viennent à l'église pour écouter ses prêches puis pour se confesser parce qu'avec jean-marie vianney la confession c'est bien plus qu'un simple rituel pour lui c'est le moyen de rendre à chacun une dignité de leur montrer que la miséricorde de dieu est infini il disait souvent le plus grand plaisir de dieu c'est de nous pardonner oui car la miséricorde de dieu est plus grande que notre péché et quand il le disait c'était avec une intensité une passion les gens ressortaient de l'église comme transformés emplis d'une énergie nouvelle prête à avancer à devenir meilleur bien entendu ils demandaient un pardon sincère l'idée n'était pas de faire les 400 coups pour aller ensuite se faire confesser pour recommencer dès le lendemain contrairement à la vision qu'en ont beaucoup le but de la confession n'était pas de culpabiliser toute sa vie pour ses péchés mais bien au contraire de son absoudre afin d'avancer d'évoluer pour construire un monde meilleur les confessions deviennent le coeur de son ministère les gens commencent à affluer et très vite les journées du père vianney sont rythmées par le confessionnal 10 12 16 heures par jour il écoute il conseille il est serviteur du pardon de dieu de plus il a un don particulier un don presque surnaturel sans même que les gens ne parlent ils semblent lire dans leur âme connaître leurs fautes leurs doutes leurs peines les gens en sortent bouleversé convaincu que dieu leur a parlé à travers lui petit à petit l'église se remplit et elle est toujours délabré alors en 1822 jean marie vianney se retrousse les manches et entreprend la restauration de ce lieu sacré il transforme cette vieille église en un vrai lieu de pèlerinage il fait construire la façade en style néo classique ajoute cinq chapelles dont une dédiée à la vierge de marie et pour lui la vierge est bien plus qu'une figure spirituelle d'ailleurs à ce propos vous allez découvrir par la suite le curé d'ars vécu des apparitions mariales dont une personne fut directement témoin face à ce regain de spiritualité dans le village ars retrouve en 1821 le statut de paroisse jean marie vianney en devient officiellement le curé le curé d'ars se rend compte de la pauvreté terrible de certains habitants il voit également que certaines femmes pour survivre sont prêtes à vendre leur corps pour presque rien pour offrir un autre chemin il oeuvre à la construction d'une maison de la providence dès 1824 celle ci est en quelque sorte une école gratuite pour le jeune fille au départ le but principal étant d'assurer l'instruction afin de pouvoir mieux avancer dans la vie là bas les jeunes filles sont accueillies protégées instruites et peuvent espérer un avenir meilleur au fil des années cette maison de la providence deviendra une sorte d'orphelinat et de maison d'accueil pour les filles pauvres et abandonnées jean marie vianney ne voulait pas qu'on lui dise on n'avait pas le choix il souhaitait que chacun puisse sortir de la misère et avancer sur le chemin de la vertu maintenant je vais vous parler des miracles qui se sont produits par l'intermédiaire du curé d'ars ils sont très nombreux je ne pourrai pas tout vous raconter ces exemples sont très touchés claudine venait est une femme originaire de vireigneux un petit village du canton de saint galmiers dans la loire suite à une fièvre cérébrale elle est devenu complètement sourde et aveugle le 1er février 1850 claudine fut amené à ars avec l'espoir de rencontrer ce prêtre fait en parler de lui notre bon curé d'ars n'est pas au courant la venue de claudine et il ne la connaît pas claudine se trouve là tout près de l'église épuisée par le voyage en passant le père vianney remarque la pauvre femme sans dire un mot il prend sa main et la conduit dans la sacristie puis il l'a fait s'agenouiller là dans le confessionnal dans une pénombre percée seulement par la lueur de quelques bougies claudine est là troublée le curé d'ars se met à prier en silence et il la bénit puis soudain claudine se rend compte qu'elle peut voir à nouveau pour la première fois depuis des années elle voit et elle entend aussi claudine les yeux écarquillés comme sorti d'un rêve contemple le curé ému et bouleversé les larmes coulent en voyant le visage plein de douceur du prêtre elle le remercie du fond du coeur le père vianney lui reste impassible car il sait il sait que ce miracle n'est pas encore complet il regarde claudine droit dans les yeux dans un murmure solennel il lui annonce vos yeux sont guéris mais vous redeviendrez sourde pendant encore 12 ans car c'est la volonté de dieu qu'il en soit ainsi claudine le fixe les mots résonnent dans sa tête mais elle se sent étrangement apaisée elle sait au fond d'elle même qu'il y a une raison alors elle se lève et sort de la sacristie encore étourdie et à peine quelques pas hors de l'église voilà que ses oreilles se referment à nouveau le monde devient silencieux mais cette fois ci elle accepte son sort avec une paix inédite au plus profond d'elle même elle sait la raison de tout ceci et le comprend les douze années passent douze années d'attente deux fois claudine s'accroche chaque jour davantage attendant ce moment où enfin elle retrouvera son oui pour de bon comme l'avait prédit le saint curé et comme une prophétie qui se réalise le 18 janvier 1862 elle fut émue de se sentir parfaitement guérie voilà un autre cas qui fut très célèbre cet épisode commence par une tragédie suite à une maladie terrible un petit enfant se voit affligé d'une paralysie si avancée qu'il ne peut ni se déplacer ni se tenir droit pour sa famille il ne reste plus qu'un espoir le curé d'Ars dont les miracles de guérison sont déjà réputés après un long voyage dans l'espoir de trouver un réconfort spirituel ils arrivent finalement dans le petit village d'Ars le père Vianney est prévenu de l'arrivée de cet enfant il le regarde et se met à prier profondément puis dans un moment solennel le curé d'Ars invoque la miséricorde de Dieu ses paroles simples mais puissantes semblent provoquer un changement immédiat en quelques instants l'enfant ressent une énergie nouvelle dans ses membres affaiblis sous les regards émus et incrédules de ses parents il tente de se redresser lentement mais sûrement il se met debout et fait ses premiers pas les témoins présents ce jour racontent que le curé d'Ars loin de se montrer triomphant exprime au contraire une humilité totale ce n'est pas moi qui fais des miracles aurait-il confié c'est Dieu qui passe à travers moi cette guérison reste l'un des événements les plus marquants de sa vie et contribue à attirer toujours plus de pèlerins et de malades à Ars dans l'espoir de trouver guérison ou réconfort auprès de ce prêtre aux dons incomparables et voici un autre cas qui peut sembler impossible mais qui pourtant n'est pas unique dans l'histoire des saints il s'agit de la multiplication miraculeuse de nourriture je vous en ai déjà parlé notamment récemment dans la vidéo sur la vie émouvante de mère Esperanza cela pourrait être considéré comme des fables pour embellir la vie des saints mais les témoignages sont précis et documentés plus vous en apprenez sur ce sujet incroyable plus vous ne pouvez que constater l'évidence les saints par leur foi totale en Dieu sont capables de faire des choses impossibles voici donc ce cas en 1843 la région fut affectée par une sécheresse très sévère la farine était donc rare et chère dans l'établissement la maison de la Providence que je vous ai présenté précédemment la farine manque également au point qu'il n'est possible de ne faire que trois pains pour nourrir tous les enfants Jeanne-Marie Chanet et Benoît Tlardet qui s'occupaient des enfants étaient très inquiètes comment nourrir tout le monde avec seulement trois pains c'est impossible et la prochaine livraison de farine n'était même pas encore prévue ces femmes vont donc se rentrer chez le curé d'Ars pour lui expliquer la situation dramatique c'est terrible mon père les enfants vont mourir de faim étonnamment le père Vianney ne semble pas inquiet il leur répond il faut pétrir mais mon père vous ne comprenez pas il n'y a plus de farine allons allons retourner à la maison de la Providence et préparer du pain avec le reste de farine un peu décontenancé les deux femmes retournent à la maison de la Providence et vont à la cuisine pour préparer le pain Jeanne-Marie Chanet met un peu d'eau et de farine dans le pétrin mais elle constate rapidement que la pâte est trop épaisse elle ajoute de l'eau puis de la farine à nouveau mais elle est très surprise parce que le récipient qui contient la farine ne semble pas se vider elle verse de la farine rajoute de l'eau reverse de la farine et finalement le pétrin est rempli de pâtes comme s'il contenait un grand sac de farine c'est l'incompréhension totale du four sortiront dix gros pains pesant chacun de 20 à 22 livres de quoi assurer pendant de nombreux jours le repas des enfants tous les témoins qui assistèrent à ce miracle furent sans voix quand le père Vianney fut prévenu il dit simplement le bon dieu est bien bon il a soin de ces pauvres voilà un tout petit échantillon des miracles et des guérisons qui eurent lieu en présence de ce bon curé d'Ars comme je vous l'avais dit en début de vidéo Jean-Marie Vianney eut l'immense privilège de voir la Vierge Marie voilà comment se déroula cet événement le 8 mai 1840 Étienneette Durier est venue apporter une grosse somme d'argent afin que des messes soient célébrées elle entend alors que le curé d'Ars est en train de discuter avec quelqu'un en s'approchant elle voit le père Vianney en pleine conversation avec une dame vêtue de blanc dont le front était couronné d'étoiles en voyant cela elle demande alors à la dame à être emportée au ciel la Vierge la regarde lui sourit puis disparaît Étienneette est complètement bouleversée et dit mon père je suis certaine que c'était la Vierge Marie avec une expression pleine de douceur Jean-Marie regarde Étienneette et lui répond vous ne vous êtes pas trompé c'était bien elle j'étais si content de voir ma mère cet événement sera connu de tous en très peu de temps le curé d'Ars est alors questionné de toutes parts mais il ne veut pas en dire trop comme à son habitude il reste discret et ne veut en aucun cas se servir de ses expériences mystiques pour être connu ou admiré alors il ne dira quasiment rien sauf cette phrase avec la Sainte Vierge nous nous connaissons bien maintenant nous allons aborder un sujet qui en intéresse beaucoup il s'agit des prophéties pourtant je ne pense pas que cela soit l'essentiel à retenir de la vie du curé d'Ars il est important de noter que le curé d'Ars lui-même était souvent réticent à parler de ses visions et des prophéties et il essayait parfois de les minimiser très certainement car il souhaitait que chacun progresse et devienne bon au lieu de ne rien faire et d'attendre que le futur s'accomplisse je vous ai fait ici une sélection de différents textes car il y en a beaucoup trop dont certains parlent de la guerre de 1870 ainsi que des deux guerres mondiales mais il vit aussi de grands bouleversements qui secouraient la nation tout entière on détruira on détruira il y aura bien des bons qui périront mais ceux-là comme ils seront heureux oh comme ils seront heureux la grosse affaire n'est pas passée Paris sera démoli et brûlé de tout bon pas tout entier cependant mais il va y avoir une limite que la destruction ne franchira pas Paris sera à changer et aussi deux ou trois autres villes mais il va y avoir de bien plus terribles choses que celles que nous avons vues les ennemis laisseront brûler Paris et ils en seront contents les communistes de Paris après leur défaite se répandront dans toute la France et ils se multiplieront beaucoup ils opprimeront les gens d'ordre enfin la guerre civile éclatera partout les méchants se rendront maîtres dans le nord l'est et le sud-ouest et ils feront beaucoup de meurtres ils voudront même faire périr tous les prêtres et tous les religieux on croira que tout est perdu mais le bon Dieu sauvera tout ce sera un signe du jugement dernier après cette affaire ce grand coup les choses marcheront bien Dieu alors viendra en aide les bons triompheront lorsqu'on annoncera le retour du grand roi celui-ci rétablira une paix et une prospérité sans égale la religion refleurira plus que jamais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette prophétie est-ce que d'après vous elle s'est déjà produite difficile de ne pas penser à notre époque quand on entend le texte suivant il viendra un temps où les gens seront si là qu'ils préféreront mourir plutôt que de continuer à vivre comme ils le font mais à tous ceux qui sont dans le désespoir face au monde qui est de plus en plus fou il reste toujours de l'espoir et voici ce que dira à ce sujet le saint curé d'Ars il y aura un grand renouveau dans l'église et ce sera un temps de grande joie pour tous les chrétiens il y aurait encore tellement de choses à dire sur le curé d'Ars sa lutte contre le diable sa dévotion à sainte philomène sa générosité extrême avec les pauvres ses prières encore tant de choses à vous raconter en 1859 le père Jean-Marie Viannet sent la fin approcher il a passé 40 ans à Ars 40 années de prières de sacrifices et de dévouement à sa mort des milliers de pèlerins affluent pour lui rendre un dernier hommage le petit curé de village si humble et effacé est devenu une figure emblématique de l'église en 1925 il est canonisé et en 1929 il est déclaré patron de tous les prêtres du monde encore aujourd'hui le curé d'Ars fascine attire et inspire son message simple sa foi inébranlable et sa capacité à toucher les âmes résonne toujours il incarne l'idée qu'un homme même humble et imparfait peut transformer le monde et vous peut-être qu'en découvrant l'histoire de ce curé pas comme les autres vous trouverez aussi un écho une inspiration car parfois c'est dans le silence et la simplicité que se cachent les plus grandes forces gardez toujours espoir car c'est lorsque la nuit est la plus noire que l'on peut voir briller la lumière des justes je vous souhaite le meilleur la plus noire la plus noire la plus noire la plus noire